Bonjour, allez on se retrouve pour les énergies du mois de novembre, pour le signe du Capricorne. Alors, pour vous les énergies générales vont être dans le 2 de bâton et les étoiles. On verra ensuite le domaine professionnel et sentimental. Donc ici pour vous les Capricornes, avec ce 2 de bâton, on planifie. On planifie son avenir, on choisit sa voie. On a peut-être envie également de voyager, de voir le monde. Voilà, le 2 de bâton c'est une carte de choix. On a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à soi. Il peut y avoir des idées ici comme ça qui se transforment peu à peu. Et puis on imagine l'enchaînement des étapes. Ça permet à quelque chose, un projet d'avancer exactement comme on le veut. Donc on est invité à réfléchir ici, à toutes les options que l'on a, à regarder le paysage, tout ce qui est possible, en fait, de façon la plus large possible. Le 2 de bâton, c'est un moment de réflexion et de mise en place avant le choix final. Parce qu'on est dans le 2, on a quand même une petite dualité ici. Donc on réfléchit, on met en place et on fait un choix et ensuite on concrétise. C'est vraiment très organisé ici. On profite pour passer en revue tous les souhaits que l'on a envie d'accomplir dans sa vie. Il y en a envie d'avancer vers la suite. On a envie d'aller vers la suite de sa vie. On peut y avoir des déplacements ici. Il y a quand même une notion de voyage qui est assez forte, d'élargir ses horizons, peut-être également, peut-être un voyage intérieur. On est beaucoup dans la réflexion ici. Puis alors l'étoile, c'est de la douceur, c'est de l'amour. C'est vraiment une très belle carte, l'étoile ici. C'est la carte de la paix, de la capacité également à donner, à recevoir, de l'ouverture, l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres. On fait confiance également à l'univers ici. Ça peut vouloir dire qu'on est sous une bonne étoile. L'étoile, c'est la carte qui vient juste après la maison de Dieu, vous savez. Donc ça veut dire qu'on a vécu des épreuves et on a compris. On a compris, on accepte la vérité et on entre ici dans une période de calme, dans une période d'amour. On retrouve de l'énergie, on retrouve de la stabilité. Donc on peut avoir confiance en soi ici. On retrouve l'amour de soi également ici. Il y a des pardons aussi qui sont effectués. Donc on peut maintenant s'ouvrir avec ces deux cartes parce que le futur va se dessiner sous de bons auspices. C'est toujours très favorable. L'étoile, on a des protections aussi surnaturelles. Il y a une ligne d'arrivée qui est très proche. Une réussite qui est certaine. Beaucoup de lucidité. C'est aussi la carte de la transformation personnelle. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une réussite dans une transformation personnelle. Vous pouvez avoir des nouvelles idées. Vous vous développez favorablement. Vous pouvez laisser place à vos intuitions dans votre vie parce que vous êtes plus fort ou plus forte. Et vous savez comment amener des changements productifs et significatifs dans votre vie. Donc on vit en pleine conscience ici. On est éclairé. On est en harmonie avec soi-même et avec l'univers. C'est également une carte de générosité. Comme je le disais tout à l'heure, on s'est donné sans attendre en retour. C'est aussi la communication, les contacts qui sont utiles, qui sont nécessaires. On peut avoir besoin de chercher des appuis, de sortir. On sort de l'isolement également. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une bonne circulation des énergies ici. Vraiment. On est dans une foi totale et on accède à une façon de vivre beaucoup plus optimiste. En ayant confiance en soi, en la vie. Il y a un bonheur qui est à portée de main ici. Voilà, c'est vraiment très, très lumineux comme tirage. Alors, on a eu, prenez une décision. Oui, donc c'est bien ça. On prend une décision ici. Donc, on va effectivement faire des nouveaux choix si on est Capricorne. Il y a vraiment une belle détermination. Une belle mise en lumière en ce moment. C'est-à-dire qu'on va vers la concrétisation et on a la capacité de créer avec sagesse, avec confiance, d'utiliser ses dons aussi, de manière constructive. Mais le temps est venu d'agir si vous savez ce que vous voulez accomplir et pourquoi. Si là, vous ne savez pas, vous allez le découvrir au mois de novembre. Parce qu'il y a un beau pouvoir de transformation ici. où vous pouvez changer vos rêves en objectifs, vos pensées en actions, vos buts en réussite. Voilà, c'est vraiment... Les seules limites que vous aurez ici, ce sont juste celles que vous allez vous infliger. La brouille mentale. Alors, ici, on sort de la brouille mentale. Si vous vous sentiez dans une période où vous étiez un petit peu... Vous ne saviez pas trop quoi faire, vous ne saviez pas trop où aller, de quelle direction aller. Si vous aviez des doutes sur quelque chose ou sur quelqu'un, ça va disparaître. Ça va disparaître parce que la brouille mentale, ici, ça veut dire que ça vous empêchait d'accéder à vos intuitions. Vous étiez peut-être perdu aussi dans des paramètres extérieurs. Vous étiez sorti de votre centrage. Vous êtes peut-être égaré dans vos peurs, égaré dans ce que l'on attend de vous. Vous voyez les avis des autres, ce que l'on attend de vous. Il y avait peut-être de la dispersion qui fait que vous alliez partout et à la fois nulle part. Donc, ici, perdu dans des choix à faire. Vous voyez ces choix ici. Donc, vous allez vous autoriser ici à faire un tri pour pouvoir vous réaligner. On fait un tri ici, dans ses idées, dans tout ça, pour se réaligner. Et on a la fatalité. Alors, la fatalité, c'est, voilà, je l'ai mise sur l'étoile parce que c'est une carte d'espoir également. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit la lumière au bout du chemin. On sort du tunnel, du tunnel sombre, du tunnel de la brouille mentale. Vous voyez ici. On est dans la résilience. On accepte les choses. On pardonne. On abandonne. On abandonne certaines choses pesantes, certaines choses inutiles. On garde espoir. Vous voyez ici. C'est vraiment très... On retrouve de la clarté. On retrouve de la clarté dans sa vie ici. Et on prend les décisions nécessaires à son... À son... Pour son bien-être. Alors, on va mettre celle-ci. Hop. Et on va regarder le domaine plutôt professionnel. Donc là, le 5 de bâton. La papesse. Et la reine. La reine de bâton. Très, très bien. Très, très bien tout ça. Le 5 de bâton. Donc, on est vraiment dans du changement. Vous voyez. On est dans le changement. On sort de l'instabilité ici. Avec... On sort des conflits intérieurs également. Et on peut avoir des conflits intérieurs depuis un moment. On peut avoir eu peut-être des conflits à l'extérieur de soi qui venaient vous impacter. Et là, on en sort. C'est-à-dire que là, on rentre dans une période beaucoup plus calme. On sort des blocages. Si vous faisiez du surplace, eh bien, vous allez en sortir. Ici, avec la papesse, on écoute ses intuitions. On écoute ses intuitions. Et on va vers la connaissance. On va... On a peut-être eu ici une certaine réserve sur certaines choses. Vous voyez. Avec ce 2 de bâton ici, on est quand même sur la réserve. On se demande si ce que l'on fait, c'est bien. Si on ne se trompe pas de chemin. Si on ne s'est pas illusionné. Si vous voyez. On se pose la question ici. Si on a besoin de faire une petite pause, vous voyez, on est pour s'aligner et pour recevoir sa canalisation, en fait, ses messages. Pour ne plus se disperser. Donc, dans le travail, ici, peut-être qu'il y a eu un moment de dispersion. Qui va passer, bien évidemment, parce qu'on a, avec cette reine ici, de bâton, regardez comme elle est contente sur cette photo. Elle part à l'aventure, cette reine de bâton. Elle se réalise. Et en plus de ça, elle réussit ce qu'elle entreprend. Elle n'a qu'à ouvrir les mains. Et tout viendra à elle. Parce qu'il y a cet alignement. Vous voyez ici. Parce que, dans son esprit, elle sait exactement ce qu'elle veut. Donc, il y a pu y avoir, ici, on va regarder plus loin, mais, peut-être qu'on faisait autre chose à la fois. Oh, la joie, la fête. Vous voyez ? On rentre dans des énergies de joie, ici. On trouve son chemin, on trouve sa voie. Je veux dire, on a su s'organiser, ici, dans le monde professionnel, également. Et on s'amuse. Et on s'amuse dans ce que l'on fait. Vous voyez, on a laissé la rigidité. On a laissé trop de sérieux. On a laissé trop de rigidité, de sérieux. On met plus d'insouciance, en fait, dans ce que l'on fait. Et on s'élève. Il y a une belle élévation. Vous voyez, dans le domaine professionnel, vous lâchez du lest, en fait. On ne se prend plus la tête, ici. Oh, la transformation. C'est une transformation radicale, ça. Une transformation radicale. Dans le travail, ici, il y en a certains d'entre vous qui vont changer complètement d'optique. Complètement de direction. C'est une renaissance intérieure qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle structure professionnelle. Et il y a quelque chose d'ancien, ici, qui va se dissoudre. Alors, ce n'est pas forcément qu'on change de travail si on est indépendant. Mais on peut changer de manière de faire, ou changer de structure, ou changer des fondations. Vous voyez, on revisite quelque chose, ici. On analyse. On se débarrasse de ce qui devient inutile. Peut-être des mauvaises pensées. Si on a plus de pensées de joie, de fêtes, ici, c'est une transformation intérieure. Ça peut être ça. On se structure différemment. On crée du nouveau. Mais ça peut être un changement, une transmutation, avec une nouvelle façon de voir les choses. On lâche quelque chose auquel on s'accrochait. Ça peut être du pessimisme, tout simplement. Vous voyez, l'exploration. Ça demande d'explorer. On est quand même ici dans une... On va vers des nouvelles alliances. On va rencontrer des nouvelles personnes, ici. J'ai mis à l'envers. On va rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous aider à vous élever, à comprendre les choses et à aller plus loin dans votre travail. Peut-être que... Enfin, ce que je vois plutôt ici, c'est quelqu'un qui est dans un travail, qui est bloqué, qui ne sait plus comment évoluer, qui ne sait plus comment avancer, qui est un peu perdu. Et qui ne sait pas trop quel choix faire, ici. Donc, c'est pour ça qu'on avait la brouille mentale. Les choses vont s'éclaircir grâce à cette transformation intérieure et cette exploration que vous allez mener à bien. Pour être sûr, sans être trop exigeant. On lâche une certaine exigence envers soi-même, ici. Et ces déblocages, ces transformations d'un point de vue professionnel vont vous permettre de vous élever, donc d'avancer, de prendre de l'expansion, de prendre des nouvelles décisions. Vous serez accompagné par la chance parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider, justement, à aller plus loin. Ça peut être des partenariats, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et à un moment donné, on ne peut plus les faire seuls, les choses. On a peut-être besoin d'être accompagné. Vous avez peut-être besoin de développer quelque chose ici. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Développer quelque chose ici pour une réussite professionnelle. Et bon, ben, on va nous mettre, ou vous mettre, parce que je ne suis pas capricorne, on va vous mettre les bonnes personnes sur le chemin. Donc, c'est très bon ici. Il y a une très belle évolution professionnelle. Et donc, on a « Ange de guérison ». À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voyez, ce que vous allez faire ici, ça va vous amener l'abondance. Mais il fallait une guérison. La carte de l'étoile, c'est également une guérison. Donc, cette guérison va vous apporter, justement, le fait de pouvoir aller plus loin dans ce que vous faites déjà actuellement. Très, très bien. Hop là. Très belles énergies. Alors, le domaine sentimental. Oula, ça a sauté à l'autre bout. Le 2 d'épée. Le 5 de pentacle. Page de bâton. Alors. Dans le domaine sentimental, ici, avec le 2 d'épée, on attend, on est dans l'attente. On attend quelque chose ici. On peut attendre une réponse. C'est comme si on était un peu sur pause. Parce qu'encore une fois, vous voyez ici, on a les yeux bandés. Donc, on ne sait pas où on va. C'est une période trouble. On n'est pas encore prêt à décider ce que l'on veut décider. On a beau poser, peser, pardon, le pour et le contre, mais on ne voit pas, on ne sait pas. Ici, on est un petit peu perdu dans le domaine sentimental. On ne sait pas quoi faire. On ne sait plus quoi penser. C'est par rapport à des échanges, ici. Les échanges. Les échanges avec quelqu'un. Il n'y a peut-être pas d'échange, d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas d'échange. Je parle de communication. Il n'y a pas d'échange où on donne, on reçoit. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de... C'est comme si je vous sens un peu figé, ici. Dans l'expectative. Oui, il y a un manque d'énergie. Vraiment, ici, il y a un manque d'énergie. Il y a un manque de motivation. Vous voyez, même s'il y a du bas. Le bâton, ici, c'est un peu bloqué. C'est un peu à l'arrêt. Alors, vous êtes un peu perdu, ici. Du coup, on va regarder un peu plus loin. Tu n'es pas prêt. Ah. Peut-être que l'univers ne vous montre rien, pour l'instant, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quelque chose. Soit vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un. Soit vous n'êtes pas prêt ou prête. À retrouver quelqu'un. Oui. Parce que j'ai vraiment une sensation. Vraiment, je le sens. Une sensation de vide, en fait. D'être dans le vide. D'être dans un trou noir. Et on ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait pas. Donc, ici, il y a une notion de ne pas être prêt. Alors, on va pas aller changer au partage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? La routine. On vous dit de sortir de votre routine pour faire redémarrer les choses. On a... Tu connais déjà ton... Ah oui, d'accord. Bon, alors. Donc, c'est vraiment ici, pour les personnes qui connaissent déjà quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Bloqué. Et puis, ça vous met vraiment dans des énergies... Dans un entre-deux. Vous voyez, on a quand même là... Ce 2 d'épée, vous savez plus comment faire. Alors. Il y a une notion d'aller regarder, ici. De se regarder, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'est pas prêt pour un renouveau dans sa vie sentimentale, ici. Il y a une partie de vous, une partie de vos énergies, qui n'est pas prête à accueillir quelqu'un. Vous avez peut-être été marqués par des expériences qui vous ont fait du mal, ici. Et il y a des barrières. Il y a quelque chose qui bloque votre vie santé mentale, ici. Vous n'êtes pas prêts pour l'instant. Peut-être que votre taux vibratoire est trop bas. Peut-être qu'il y a une fermeture de cœur. En fait, c'est une période de stagnation, là. Là, c'est une période de guérison. Et c'est pour ça qu'on a l'étoile, également. Ça correspond, vous voyez, on a le 2 de bâton. On est dans le 2. Mais là, dans le domaine sentimental, là, autant dans le domaine professionnel, on a la solution. On a ce qu'il faut. On a pu construire. On a pu s'organiser. On a pu réfléchir. Mais autant dans le domaine sentimental, on ne peut pas. Là, on n'y arrive pas. Le 2 d'épée, ici, c'est je ne vois rien, quoi. Je ne vois rien. Je n'ai pas de lucidité. Je n'ai pas d'éclaircissement sur la suite. Je ne sais pas où je vais. Et la carte de l'étoile, c'est la guérison. Donc, vous n'êtes pas prêts. Il y a encore des guérisons à faire, ici, pour sortir de cette stagnation sentimentale. Pour ne pas répéter les mêmes expériences, c'est se rendre compte qu'il y a une partie de soi, peut-être, qui a peur du bonheur, qui a peur de l'engagement, qui n'est pas prêt, tout simplement, à construire une véritable relation. Donc, il faut prendre du temps pour soi, ici, pour se guérir. Ici. Voilà. Et on était dans le sein de Pentacle. On a une certaine routine. Ici, on a besoin de sortir de la routine. Vous avez besoin de donner du peps à votre vie, mais à votre vie seule, pour vous permettre de vivre des nouvelles choses, d'entrer en contact avec vous-même, de sortir de votre zone de confort, ou de vous mettre dans des nouvelles énergies, justement, qui vont vous faire sortir de cette attente ou de cette stagnation, ici. Voilà. Il faut clore un chapitre, ici, de votre vie, qui était stagnant, pour aller vivre d'autres choses, pour que vous ayez des ressentis, d'enthousiasme, de dynamisme, de retrouver un caractère enjoué. Vous voyez, donc, il y a un nouveau chapitre, comme ça, qui va s'ouvrir sur votre vie, avec une nouvelle vitalité. C'est comme si vous étiez un peu éteint, ou éteinte, ici, où il y a une sensation de découragement, ou une sensation de... Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous encourager à continuer à avancer. Mais ce qui est à mettre en place, ici, vous allez faire un novembre, c'est vraiment redonner une autre dynamique dans votre vie. C'est une décision que vous allez prendre également. Vous voyez ? Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et qui... Mais qui n'est certainement pas prêt non plus, parce que si vous n'êtes pas prêt, il n'est pas prêt non plus. Donc c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, plus ou moins proche, avec qui il y a une connexion assez intense. Mais... Mais les choses sont bloquées. Les choses sont bloquées. Vous êtes dans ce chemin d'avancement, où il y a une... Où il y a des choses compliquées entre vous à régler, où chacun, dans sa vie, dans vos vies respectives. Mais... Alors, je vais prendre d'autres cartes. Oui, il y a une notion, ici, de « je ne suis pas prêt ». C'est vraiment aller sur un changement de vie, ici, d'aller dans une dynamique de changement, de... de... de joie retrouvée, de... Alors, on est peut-être ici sur des personnes qui accordent plus d'importance au matériel qu'à l'amour. C'est peut-être ça qui fait que vous n'êtes pas prêts. On est plus penché. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, également. C'est l'un ou l'autre, là. Ça peut être vous ou l'autre. Vous voyez, selon vos situations, selon vos situations, mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui fait pencher la balance, vous voyez, plus sur son domaine matériel que sur le domaine de l'amour, mais également quelqu'un qui est plus dans... comment dire... dans le côté... dans le mental, plus que dans le cœur, également, pour l'instant. Parce que les choses vont changer, mais pour l'instant. Donc, forcément, si vous avez quelqu'un en face de vous qui ne bouge pas, ça peut vous mettre le doute. Vous, on vous dit de mettre une croix sur votre routine. changez les choses, bougez, voyez du monde, amusez-vous, faites des activités, faites tout ce qui vous fait du bien, vous ne mettez pas de limites, non plus, là. Voilà. Voilà. Il y a de la chance, ici. Oui, ça va changer les choses, parce que, regardez, on a la chance et les réseaux. Donc, on peut, ici, avoir quelqu'un qui vous recontacte. Ça va ramener quelqu'un qui vous contacte, ici. Cette personne que vous connaissez déjà. Oui, mais vous avez vraiment vous besoin de retourner dans la vie. C'est comme si on n'était plus dans la vie, là. Vous voyez, c'est un manque d'énergie, de vie. On sent vraiment, là, dans le tirage sentimental, qu'il y a quelque chose de... Vous êtes essoufflé, un peu, vous voyez. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme un surmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, c'est ça. Je pense que vous êtes... Cette situation sentimentale vous préoccupe, et vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Mais là, on vous dit, voilà, de... De l'avoir autrement, d'avoir... La prise de décision ici, c'est d'avoir un autre regard sur cette situation. On a... Alors... On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Oui, on a les étoiles là. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc c'est vraiment d'être dans la gratitude de ce que vous avez et de vous créer des moments de gratitude en changeant votre vie, en amenant de la joie. Et on a le pardon aussi. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a peut-être des pardons ici qui ne sont pas terminés. Et lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà. C'est vraiment lâcher prise sur cette situation et de rentrer vraiment dans la vie, de vraiment vous créer une vie où vous allez retrouver de la joie, du bonheur, des petits moments de bonheur, des moments de joie comme ça qui seront très importants et surtout qui vont changer vos vibrations et qui vont vous permettre d'avoir cette chance d'avoir des petites nouvelles sur les réseaux de cette personne que vous connaissez déjà. Vous voyez ? Oui. Et c'est vraiment, voilà, c'est la prise de décision pour vous au mois de novembre que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental et de vraiment accueillir ces énergies de guérison ici qui sont très favorables pour vous. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada